Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Influence Beauté. Je m'appelle Stéphanie Pépin et je suis spécialiste de l'activation des ventes chez Avon. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Lors de la dernière épisode, nous avons parlé de la synergie qui doit exister en vos publications. L'épisode d'aujourd'hui donne le coup d'envoi d'une série en cinq parties intitulée Introduction en Facebook pour les utilisatrices en air. Allons-y avec la première partie. Créer un profil. Pour profiter pleinement de tout ce que Facebook a à offrir, il faut d'abord et avant tout créer un profil personnel. C'est ainsi que vous pourrez voir et créer des pages professionnelles, des groupes et des événements sur Facebook. Pour commencer votre aventure sur Facebook, vous devez créer un compte. Numéro 1. Allez à www.facebook.com Numéro 2. Sous Créer un nouveau compte, entrez votre prénom et votre nom de famille. Numéro 3. Entrez ensuite votre numéro de cellulaire ou votre adresse courriel. On vous demandera de l'entrée à nouveau, alors faites-le. Numéro 4. Créer un nouveau mot de passe. Faites en sorte qu'il soit difficile à retenir afin de protéger votre profil. Numéro 5. Entrez votre date de naissance. Numéro 6. Maintenant, entrez votre sexe. Et enfin, numéro 7. Cliquez sur « Inscrire » et attendez la fin du chargement. Pour assurer que vous êtes bel et bien l'utilisatrice principale du compte, Facebook vous enverra un code, soit par courriel, soit par texto. Quand vous l'auriez reçu, copiez-le ou notez-le par écrit, puis entrez-le sur la page Facebook. Cliquez sur « Continuer », puis, pour confirmer, cliquez sur « OK ». Voilà! Vous avez créé votre profil. Une fois que vous aurez accédé à votre nouveau profil personnel, la boîte d'introduction s'affichera à gauche. Votre texte d'introduction, placé juste en-dessus de votre photo de profil, donnera à vos contacts un aperçu du type de commerce que vous gérez. Cliquez sur « Ajouter une bio » pour le mettre à jour en y rédigeant une phrase à votre sujet. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Maintenant, cliquez sur « À propos ». Une fois que cela a été fait, allez sous « Informations générales et coordonnées ». Faites défilé jusqu'à « Sites web et liens sociaux ». Ici, vous pouvez ajouter le lien vers votre boutique virtuelle ou tout autre compte que vous avez dans les médias sociaux et un blog si vous en avez. Enregistrez vos modifications. Ajoutez d'autres liens si vous le désirez. Faites en sorte que votre page demeure publique. Et voilà! Votre aventure a commencé! Je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour la première partie de la série « Introduction en Facebook pour les utilisatrices en herbe ». Pour la deuxième partie, nous discuterons de l'ajout de contacts. Restez branchés sur les médias sociaux!